Alors quels sont les éléments essentiels du vaccin ? Alors il y a donc d'une part les bactéries qui vont servir à produire les vaccins bactériens, les virus, et un point important pour ce qui est en particulier des virus, ce sont des cellules eukaryotes, c'est-à-dire que les vaccins sont produits sur des cellules. Alors tout ceci dans le cas des vaccins viraux, il faut bien comprendre qu'il s'agit du vivant. Et donc tout ce qui va servir à cultiver un virus par exemple, peut être source de danger, quand vous utilisez par exemple du sérum de veau, et bien vous devez être sûr qu'il n'y a pas un risque que le sérum de veau apporte un virus, apporte de la BSE dans les vaccins, car c'est du vivant. Donc vous allez l'incorporer dans votre vaccin et vous risquez de l'avoir au final. Ce qui explique l'énorme contrôle de qualité qui se fait depuis la matière première, il y a une traçabilité énorme des matières premières, jusqu'au point final, car au cours de toute cette activité de production vivante, à tout moment il y a un risque d'introduction d'agents contaminants dans le vaccin par l'intermédiaire des techniciens. C'est quelque chose qui, moi qui m'avais beaucoup étonné quand je suis rentré dans le monde du vaccin, je venais de la recherche, c'était de dire que le risque potentiel qu'il y ait un problème au niveau d'un vaccin, ce n'est pas les effets secondaires, ça on connaît les effets secondaires, peut-être connu, etc. Mais c'est l'accident bête qui serait d'introduction d'un virus à l'intérieur du vaccin final. Nous avons eu dans les années 60 un drame qui s'est produit, c'est-à-dire que les cellules de reins de singe étaient contaminées par un virus qui s'appelait le SV40, qui est un virus tumorigène qui induisait des cancers chez les hamsters. Et on a découvert que ce virus contaminait les vaccins, et notamment les vaccins utilisés chez les enfants. Ça a fait 60 millions d'Américains ont reçu ce vaccin tumorigène, par chance, il s'est avéré qu'il n'était pas adapté à l'homme. Mais ça avait été une grande crainte, et depuis cette date-là, 60, c'est l'obsession permanente qu'ont les industriels qu'une catastrophe identique puisse arriver. Ça s'est reproduit, ça se reproduira, des agents contaminants. Très récemment, on a découvert dans le virus, dans le vaccin rotavirus de JSK, un circovirus d'origine porcin. Par chance, encore une fois, ce circovirus n'était pas pathogène par l'homme, il avait été apporté par une matière première, en l'occurrence la trypsine. Donc vous voyez que lorsqu'on parle de vaccins, il ne faut pas seulement parler du principe actif. Quand on dit vaccin rougeole, bien sûr, c'est le virus de la rougeole qui est important, mais il faut penser tout ce qu'il y a autour, le sérum qui a servi à produire, la trypsine qui a servi à découper les cellules, ou encore la cellule qui est elle-même d'origine aviaire peut apporter quelque chose imprévu. Dans le cas des vaccins aviaires, il y a eu le problème avec la firogine qui était contaminée avec un virus de la leucose aviaire. Ça a été également un drame. Par chance, encore une fois, 400 millions de personnes ont reçu ce virus de la leucose aviaire, vivant, qui s'est multiplié chez l'homme, mais par chance, il n'était pas pathogène. Vous voyez que lorsqu'on parle d'accidents post-vaccinaux, chez l'industriel, il y a une vision tout à fait différente. Ce n'est pas l'association avec une maladie mystérieuse, fucetel, autisme, sclérose en plaques, etc., qui préoccupe l'industriel. L'industriel ne pense qu'une chose, c'est le risque d'avoir un accident par l'apport de matières premières contaminées ou par l'apport du vaccin. Je ne sais pas si vous voyez très bien le problème, mais c'est l'obsession de l'industriel. Suivant. Et puis, il y a également des cellules hétéroploïdes. Alors, la cellule hétéroploïde a été une étape essentielle, mais pose encore énormément de questions. Ça aussi, c'est une réflexion qu'il faut avoir. Par exemple, la cellule MDCK. La cellule MDCK voudrait être utilisée pour la production du vaccin contre la grippe. C'est un excellent support de production du vaccin contre la grippe, mais elle est tumorigène. Et le grand débat philosophique qu'il y a, peut-on utiliser une cellule tumorigène pour faire un vaccin destiné à des enfants ? Je peux vous dire qu'au niveau des autorités, c'était une énorme discussion, au niveau de l'industriel aussi. Certains disent que les quantités d'informations génétiques, c'est-à-dire d'ADN, étant extrêmement faibles, il n'y a aucun risque. Certains disent, oui, mais attention, on vaccine des enfants à 5 ans, à 1 an, et dans 50 ans, qu'est-ce qui va se passer ? Donc, avant d'accepter une cellule comme ça, le débat est très ouvert. C'est actuellement ce qui se passe aux États-Unis avec le vaccin de la grippe produit sur MDCK par la société Novartis. Le débat, je peux vous dire, au niveau de la FDA, reste très élevé parce que c'est moralement un problème très important. Que vous vaccinez une personne de 75 ans, le risque est très très faible, mais quand vous vaccinez des enfants, vous posez aussi des questions sur le long terme. Enfin, je n'ai rien contre... Je ne veux pas dire qu'il faut éliminer avec le vaccin les personnes de 75 ans, quoi. Alors, l'étape suivante, c'est l'inactivation. Donc, je reviens au concept de départ, des vaccins vivants atténués, ça on n'en parle plus, c'est par exemple la rougeole, les orillons, la rubéole, la fibre jaune, etc. Vous les connaissez bien. Et puis, les vaccins inactivés. Dans ce cas-là, il y a une étape essentielle, spéciale, l'inactivation. Alors là, également, je vais vous raconter une petite anecdote qui n'était quand même pas anecdotique du tout, mais enfin... C'est en 1955, lorsque le premier vaccin contre la polio a été mis au point par Jonas Solk. Vous connaissez tous le vaccin Jonas Solk, c'est l'IPV, quoi. C'était une énorme révolution. C'était le premier vaccin qui était produit sur des cultures de cellules. qui étaient produits sur des cellules de reins de singe. Ça avait été une histoire extraordinaire. Vous savez que le jour où Jonas Solk a annoncé ce succès, toutes les cloches des États-Unis se sont mis à son nez. Ça a été un jour de liesse plus important que la fin de la guerre. Et donc, ce vaccin très important, malheureusement, il y a eu un drame qui a suivi quelque temps après. Un vaccin produit par les laboratoires Cuter était mal inactivé. Et il y a eu plus de 270 enfants qui ont contracté la polio, dont plusieurs sont décédés. Vous voyez que des fois, on a des suents froides quand on fait la production. Vaccin mal inactivé, que terre, ils ont disparu, quoi. Si quelqu'un, ça arrive, si demain, un vaccin Rache est mal inactivé, ça, nos filles, ils s'en vont, quoi. Ah ben, attendez... Attendez, oui, non, vous savez, c'est arrivé pour le vaccin Rache. C'est arrivé au Brésil, où il y a eu plusieurs dizaines de personnes qui sont mortes de Rache. Alors, petite histoire, concernant la fèvre jaune, c'est assez intéressant, parce que ce qui s'est passé, c'est que pendant la guerre, l'armée américaine avait décidé de vacciner tous ces soldats qui partaient, ainsi que les Anglais. Les Français, non. Mais j'ai de peine à avoir beaucoup ce qu'on a. Donc, on a vacciné tous. Et malheureusement, il y a eu une dramatique épidémie d'hépatite B. Et il y a eu 28 000 cas d'hépatite B suite à la vaccination contre la fèvre jaune. Et parmi... C'était incroyable, parce qu'il y avait des sous-marins dans lesquels il y avait une épidémie d'hépatite B, etc. Après, ça ne s'en déclarait pas, évidemment, tout de suite. Et parmi les gens qui ont été vaccinés, il y en a eu un qui était très fameux, c'était Churchill. Churchill a été vacciné avec un vaccin féro jaune contaminé par l'hépatite B. Alors, son biographe disait que vu l'état du foie de Churchill, c'était un miracle que la guerre n'a pas basculé. Il a fait une hépatite inapparente. Mais enfin, la guerre aurait pu changer là. Vous voyez que les vaccins peuvent avoir des conséquences sur l'avenir du monde. Maintenant, rapidement, pour finir, je vais vous dire comment faire un vaccin. Alors, c'est ça qui est très intéressant, parce que comment faire un vaccin, c'est qu'on ne sait pas le faire. Non, mais surtout qu'il y a la télé, ça va passer partout, ça. Non, mais vous allez diffuser, comme ça tout le monde va savoir que j'ai sauvé. Bon, comment faire un vaccin ? Alors, c'est ça qui est le plus intéressant, c'est qu'il n'y a pas de recette. Chaque fois qu'il y a un virus nouveau qui arrive, c'est un problème. Comment développer un nouveau vaccin ? Le meilleur exemple, c'est le VIH. Quand le VIH est arrivé, en 2004, Robert Gallo et toute l'équipe américaine avaient dit, on a le virus dans deux ans dans le vaccin, simple, banal, on va cloner l'AGP120 et puis on va faire un vaccin. 30 ans après, il n'y a pas de vaccin. Et c'est ça qui est assez intéressant, c'est qu'il n'y a pas de solution miracle pour produire un vaccin. On ne sait pas vraiment comment. Historiquement, c'est qu'un vaccin qui ne marche pas dès le début, on n'arrive pas à le faire marcher par la suite. On a par exemple le paludisme, ça fait X années. L'herpès, les premiers vaccins herpès qui avaient été faits dans les années 60, l'herpès, ça ne marche toujours pas. Je ne vous parle pas d'aciphilise, etc. Mais ce qui est assez étonnant, c'est que lorsqu'on bute sur un vaccin, on a extrêmement du mal à récupérer la suite. Et ce qui est intéressant, c'est que généralement, les vaccins marchent très facilement au premier coup, comme l'hépatite B. L'hépatite B, c'est assez extraordinaire. Vous voyez un petit fragment de protéines qui vous protègent un organisme comme le foie. C'est quand même assez extraordinaire. Eh bien, là, l'hépatite B, ça a marché au premier coup et ça a marché très facilement. Donc, ce qui est assez étonnant dans l'histoire des vaccins, c'est que généralement, quand on lance un vaccin, ça marche très vite. L'hépatite A, etc. Si ça ne marche pas, c'est dur. Ça devient dur. Pourquoi ? Je pense qu'une des raisons essentielles de l'histoire du vaccin, c'est qu'on ne comprend pas comment marchent les vaccins. Tout simplement parce qu'une fois qu'un vaccin a été mis au point, plus personne ne s'intéresse au vaccin. Et si bien que de nos jours, lorsqu'un virus nouveau apparaît, on ne sait pas comment les autres vaccins ont marché et est-ce qu'on peut s'inspirer d'autres vaccins. Je pense que les progrès, si on veut faire des progrès dans l'avenir, dans le domaine de la vaccinologie et des vaccins nouveaux, c'est d'étudier d'abord la réponse immunitaire. Parce que cette histoire de dire, j'ai un virus, je l'inactive et j'en fais un vaccin, on voit très bien que si ça marche, ça marche, ça ne marche pas, on ne sait pas quoi faire. Le VIH, on ne sait vraiment pas quoi faire parce qu'on se retrouve devant une situation inédite, c'est-à-dire la protection de l'immunité mucosale. Jamais, jamais on n'a pu faire un vaccin avec une protection mucosale, que ce soit contre la syphilis, que ce soit contre les gonococs. On n'a jamais pu protéger, tout simplement parce qu'on met toujours la charrue avant les bœufs. Et donc, on ne connaît pas comment marchent les vaccins et chaque fois qu'il y a un vaccin, on voudrait trouver une solution. Alors,